Les mousquetaires de la ronde de nuit, les intérieurs de Vermeer ou les marais de Mondrian sont-ils sur le point de disparaître ? Au sein des couches picturales qui constituent ce patrimoine artistique inestimable, de surprenants phénomènes chimiques menacent certaines de ses œuvres. Depuis deux décennies, ils attirent l'attention des scientifiques et des conservateurs. Situés au cœur d'Amsterdam, leur ex-museum invite les visiteurs à parcourir l'une des collections les plus prestigieuses des Pays-Bas. On vient y admirer les chefs-d'œuvre de l'âge d'or de la peinture hollandaise, les couleurs éclatantes de Van Gogh et l'abstraction de l'art moderne. Mais en regardant de plus près certaines de ces peintures, le spectateur peut parfois y déceler des reliefs, des crevasses et des craquelures qui ne sont pas tout issus de la volonté artistique du peintre. Ces phénomènes de dégradation sont étudiés de près par des scientifiques pour tenter de définir les conditions de conservation optimales afin d'assurer la pérennité de ces œuvres. L'apparence d'un tableau peint il y a disons 300 ou 350 ans est bien différente de ce que l'on voit aujourd'hui. Le problème que nous devons résoudre, c'est non seulement comprendre comment il a été peint, mais aussi de regarder vers l'avenir. À quoi va-t-il ressembler dans 100 ans ? Si des transformations importantes sont en cours et que nous pouvons les étudier, ça va être une aide précieuse pour les générations futures. Ces changements doivent être suivis de très près et donc bien étudiés. Pour tenter d'identifier les facteurs de dégradation de certaines peintures, leur ex-museum mène une enquête au sein de ces ateliers de restauration. Ici, des spécialistes de la peinture et de la chimie se penchent sur l'état de santé de ces toiles provenant de nombreuses collections. Ils doivent procéder à un diagnostic précis avant d'envisager d'intervenir sur ces tableaux et plonger dans le parcours de ces œuvres pour retracer l'histoire de leur conservation. Au fil du temps, l'humidité ou l'exposition à la lumière ont pu déclencher des mécanismes de dégradation sur des pigments contenant notamment du zinc ou du plomb. La chimiste Catherine Keun étudie ces phénomènes qui peuvent parfois conduire à des altérations irréversibles des œuvres. Chaque pigment vieillit différemment, mais ce que nous considérons comme une vraie menace, ce sont les dégâts causés par certains pigments contenant du plomb ou du zinc. Lors de la dégradation de pigments au plomb, on observe des protubérances, des petites boules ou des croûtes sur la toile. Le blanc de zinc, quant à lui, réagit avec l'huile qui lui sert de liant au sein du pigment. On voit apparaître certains reliefs ou des décollements de la peinture. Il faut rappeler que, souvent, la peinture reste intacte, mais il peut y avoir des facteurs externes qui vont mener à différentes dégradations. Et c'est ça que nous tentons de comprendre. Si les restaurateurs privilégient des analyses optiques des œuvres, l'étude de la dégradation des pigments nécessite parfois de prélever des échantillons directement sur la toile. Ce tableau provenant des ateliers de Rembrandt présente des signes d'altération sur ces zones les plus claires. Les équipes de restauration vont devoir réaliser des prélèvements à différents points du tableau pour analyser leur composition chimique et dévoiler des traces de détérioration. Les optiques des microscopes révèlent la formation de crevasses et de bosses qui peuvent parfois se développer rapidement à la surface des toiles à cause des transformations chimiques de ces pigments. Ces types de protubérances que nous étudions sont en général à l'échelle de 100 ou 300 microns. Donc on peut très bien les observer au microscope. Je pense qu'il y a 20 ans, quand on a remarqué ces phénomènes, on ne comprenait pas bien de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, on a une meilleure compréhension du phénomène. Ce que nous ne connaissons pas encore, ce sont les causes principales de ces dégradations, la manière de les ralentir et quelles sont les implications à long terme sur l'intégrité des œuvres. En ce moment, je travaille sur un tableau où l'on trouve deux zones de blanc de plomb. L'une présente des cratères et des bosses, l'autre est restée intacte. Quelle est l'origine de ces différences ? Est-ce la différence de composition chimique de la couche de peinture qui accélère cette dégradation sur une zone plutôt qu'une autre ? C'est ce que nous cherchons à découvrir. Une fois prélevés, ces précieux échantillons vont être conditionnés dans une résine transparente pour pouvoir être analysés au microscope. Patiemment, les chercheurs doivent polir cette résine pour faire affleurer l'échantillon de peinture à la surface. La lumière des microscopes révèle les différentes couches de peinture apposées par l'artiste sur le support de sa toile. Les particules de zinc apparaissent parmi certaines d'entre elles, migrant parfois depuis les couches inférieures jusqu'à la surface pour provoquer des dégradations visibles. Leur concentration et leur répartition permettent un premier diagnostic. Mais pour plonger plus profondément dans ces échantillons, les scientifiques ont besoin d'images en très haute résolution. Pour les obtenir, il nous faut nous rendre à Saclay, en région parisienne. C'est ici qu'est situé le synchrotron soleil, un accélérateur de particules produisant une lumière extrêmement brillante qui permet d'explorer la matière dans ses moindres détails. Cet instrument est mis à contribution pour étudier notamment ce qui est appelé la photoluminescence des échantillons de peinture prélevés au musée d'Amsterdam. Un rayon ultraviolet est envoyé à l'intérieur de ce microscope et va exciter l'échantillon pour récupérer sa photoluminescence. Une réémission de lumière bien particulière. Les images obtenues révèlent des détails impossibles à obtenir avec d'autres procédés d'imagerie. Pour l'étude des matériaux anciens, qui sont des matériaux complexes et hétérogènes, on cherche à pouvoir collecter une information physique et chimique la plus fine possible. Et le rayonnement synchrotron nous permet d'aller justement rechercher des éléments en petite quantité ou qui sont spatialement très localisés. Dans le cas d'une couche picturale, le pigment est mélangé au liant et cela évidemment pour pouvoir le maintenir fixe lorsqu'il est apposé. Le fait de mélanger un pigment inorganique et un liant de type organique peut au cours du temps susciter un certain nombre de réactions chimiques qui sont dépendantes à la fois du pigment et du liant. Et c'est ce qu'on observe, je dirais malheureusement, dans le cadre de l'oxyde de zinc dans certains cas. Et ce que nous cherchons à comprendre, c'est de mieux caractériser la nature de cette interaction, qu'est-ce qui la crée, qu'est-ce qui la jugule et qu'est-ce qui permettrait peut-être dans le futur pour les œuvres qui sont encore non altérées de ne pas la déclencher. Depuis deux ans, Selwyn Haggerts conduit une thèse en collaboration avec le Rex Museum et le laboratoire Ipanema de Saclay. Il développe des procédés d'imagerie pour étudier les phénomènes d'altération du pigment de blanc de zinc lorsqu'il est mélangé à un liant au sein des couches picturales. Le procédé de fabrication, le caractère acide ou basique de la couche picturale ou encore l'humidité sont autant de facteurs qui peuvent contribuer au déclenchement du phénomène de dégradation du blanc de zinc. Selwyn fait ainsi vieillir des échantillons dans des conditions d'humidité contrôlées afin de créer des modèles qui pourront servir à établir de futurs diagnostics sur des œuvres. Les échantillons de peinture sont très hétérogènes et nous essayons de voir pourquoi certaines couches se dégradent très rapidement alors que d'autres restent intactes. Nous pensons qu'il y a peut-être un lien avec la diffusion de l'eau à travers la couche de peinture ainsi que la différence de pigments utilisés. Une des techniques particulièrement adaptées, c'est la photoluminescence. C'est idéal pour l'étude de l'oxyde de zinc parce qu'il luminesce, il émet de la lumière très intensément et ça nous permet de discerner des particules individuelles. Nous avons aussi remarqué que les produits de dégradation de ces pigments sont également très luminescents. Ça nous permet de bien voir la distribution des dégradations à un niveau de détail très élevé. Un autre aspect de ce travail, c'est de pouvoir prédire la réactivité des pigments après avoir observé leur fluorescence. Nous pourrions alors prévoir quel tableau serait plus menacé et nécessiterait alors des traitements particuliers. Peut-être pourrons-nous importer cette technique du synchrotron à l'atelier de conservation comme outil de diagnostic. La science ne pourra pas inverser ces phénomènes de dégradation irréversible mais pourrait fournir demain des outils permettant de ralentir ces mécanismes et conseiller les musées sur leur politique de conservation. Pour que les générations futures puissent s'émerveiller encore longtemps face à ces chefs-d'œuvre d'ombre et de lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada